Bonjour les Balances, bienvenue sur la chaîne. Je fais un tirage en rafale, en fait c'est pour prendre une photo de l'énergie entre vous et chacun des signes du Zodiac, donc vous avec un bélier, taureau, gémeaux, etc. dans l'ordre. L'idée c'est juste de vous donner un petit aperçu rapide. Merci de liker la vidéo, commentez, laissez-moi savoir si vous aimez la formule, si ça vous parle ou non. Donc je commence avec les béliers bien sûr. Oula! Donc quelqu'un est obsédé par vous d'une façon gentille, mais quand même c'est insistant. Quelqu'un veut tout faire pour se faire voir et remarquer par vous. La personne déploie énormément d'énergie, très attachée à vous. Si vous traitez avec un taureau, prenez une pause parce que les choses sont vraiment compliquées, il y a plusieurs personnes impliquées dans la situation, donc cette personne-là préfère se retirer de la mêlée. Si vous traitez avec un gémeau, quelqu'un est légèrement déprimé, quelqu'un hésite à vous dire aussi comment elle se sent, surtout si cette personne-là donc est dans les blouses, a le blouse vis-à-vis vous, elle hésite énormément à vous en parler. Si vous traitez avec un cancer, oubliez cette situation, c'est terminé, il n'y a plus d'amour entre vous. Si vous traitez donc avec un lion, même idée, quelqu'un n'a pas voulu s'investir, la relation donc va probablement se terminer si elle n'est pas déjà terminée. Quelqu'un ne croit pas au long terme, mais c'est surtout que quelqu'un ne veut pas s'investir, surtout un signe de feu ici. En fait, on regarde justement un lion, ce lion, donc ce roi de bâton que j'ai sous les yeux, ne veut pas s'investir à long terme. Si vous traitez avec une vierge, il n'y aura pas de retour, les choses sont vraiment injustes, vous vivez ça ou cette personne-là le vit comme une grande injustice, il n'y a pas de reprise entre vous deux, possible. Si vous traitez donc avec une balance, comme vous, pélier, taux, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, je vais être certaine, quelqu'un est très malheureux ici, quelqu'un vous attend encore, vous lui avez brisé le cœur, la personne est très peinée, préfère aussi vous regarder de loin, mais espère encore. Alors, si vous traitez avec un scorpion, la personne fait tout pour, donc, nouer une relation, s'établir à long terme avec vous, elle veut un engagement de votre part, elle ne veut absolument plus, donc, elle ne veut pas rater sa chance, voilà. Si vous traitez avec un sagittaire, vous avez affaire à quelqu'un qui va se poser pour vous, la personne, donc, qui est a priori, qui aime beaucoup sa liberté ici, préfère s'investir en amour avec vous, elle vous donne, elle vous parle de ses intentions, de s'établir avec vous. Si vous traitez avec un capricorne, la situation est plutôt, il pourrait y avoir une rupture, ou en tout cas, il semble y avoir une situation où est-ce que quelqu'un est meurtri, ça cause beaucoup de, c'est pas tout à fait de la tristesse ici, mais vous avez une situation où est-ce que votre couple est en jeu, la relation est en jeu, est en péril, pardon. Si vous traitez avec un verseau, vous rêvez à quelque chose qui ne se réalisera pas malheureusement, ou cette personne, donc, espère en vain que vous vous décidiez, vous préférez éviter cette personne, mais ça peut se renverser ici. Si vous traitez avec un poisson, ce poisson est très investi dans la relation avec vous, cette personne va laisser tomber beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans le chemin, va tout faire pour écarter que ce soit des gens ou des situations qui encombrent donc son, j'ai envie de dire, son chemin quand il s'agit de vous atteindre et donc, vous êtes comme sa cible ici, c'est très étrange. Mais ce qui est positif, c'est que la cible, en fait, c'est vous, mais c'est aussi d'avoir une relation à long terme avec vous. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de liker, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi, pardon, envoyez-moi un petit courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci. Merci.